salut tout le monde c'est les 14 et gaming aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour une nouvelle vidéo de phénomène craft anormal donc ça faisait pas mal de temps que j'ai pas fait d'enquête paranormal sur Minecraft du coup je me suis dit que je vais me relancer là dedans parce que j'avais arrêté parce que vu ce qui s'était passé au dernier épisode je m'étais fait agresser par des esprits du coup ça m'a un petit peu traumatisé du coup je me suis dit je vais arrêter tout et tout donc c'est fini phénomène craft anormal mais en fait je me suis dit que non en fait je vais pas arrêter phénomène craft anormal enfin pas tout de suite j'ai décidé de continuer un petit peu la série donc on va la continuer et donc c'est grâce à un abonné qui m'ont envoyé cette lettre donc c'est une lettre qui m'a envoyé donc je vais vous la lire je vais vous la lire tout de suite salut à toi t'es 14 je m'appelle alexis j'ai j'ai fait le test attend j'ai fait le test sur minecraft comme quoi le bloc du mairie existait j'arrive pas trop j'arrive pas trop à lire comme quoi le bloc du mairie donc est un esprit qui existe dans la qui est pour exister dans la vraie et à ce qui paraît il serait sur minecraft donc faudrait faire le test faudrait aller à 3h du matin dans une salle de bain et crier bloody mary trois fois le tout en tournant sur soi même j'ai fait le test et il s'est passé des trucs incroyables des lumières qui s'allument tout seul les portes qui claquent des rires alors qu'il fait nuit des des bruits vraiment vraiment bizarre des il a vu aussi apparemment donc s'il a fait ça dans sa maison il a vu apparemment selon le message un mob qu'il avait apparemment jamais vu un tout noir avec des gros yeux rouges qui l'aurait apparemment jamais vu dans le jeu je suis sur ps3 je sais pas si c'est sur ps4 ça fonctionnera mais j'espère que tu recevras cette lettre en tout cas c'était alexis un abonné merci d'avoir lui d'avoir pris d'avoir vu le message bat de rien alexis donc c'est parti on va voir si bloody mary existe réellement dans minecraft donc apparemment il s'est passé des trucs d'un tabarac donc on verra ça alors j'ai un petit peu comme tel comme d'hab donc pour faire cette enquête entre guillemets parce que c'est un petit peu une enquête c'est normalement une vraie enquête c'est d'être dans les lieux hantés mais voilà là c'est pas vraiment un lieu hanté c'est en fait ça c'est ma maison ma maison de vacances donc j'ai bâti moi même je vais vous la faire visiter et il ya une salle de bain dans cette maison on va pouvoir faire le test pour voir si bloody mary existe réellement dans minecraft ça c'est vraiment un truc de ouf là bas il ya la maison de quelqu'un d'autre aussi parce que on est en pleine campagne avec une petite rivière et même des montagnes là-bas c'est vraiment un très beau paysage on a une petite rivière on peut même on a un petit ponton si on peut pêcher on verra bien donc on va je vous montrer la maison tout de suite ça j'ai vraiment perturbé ça fait vraiment flipper si vraiment il ya des portes qui claquent des lumières qui s'éteintent qui s'éteintent tout seul et tout franchement je sens sens qu'on va se pisser dessus mais bon c'est à tester on verra bien pour ceux qui savent pas c'est quoi bloody mérite simplement ce serait un esprit qu'on invoquerait la nuit dans une salle de bain donc faudra des fois une salle de bain et un miroir il faut être devant le miroir et après faut créer bloody mérite trois fois donc retournant sur soi même tout simplement comme il avait dit dans le message donc on va tester ça mais d'abord on va quand même je vais quand même vous faire visiter les lieux je connais un petit peu on va commencer tiens par le garage hop le petit garage donc il ya des lumières je les avais tout éteint j'ai fermé toutes les portes dans la maison s'il ya des portes ouvertes c'est pas normal normalement ou peut-être que j'ai dû en oublier parce que moi j'oublie tout donc ça c'est ma petite moto je sais c'est pas c'est pas une moto de sport c'est une petite moto score de se balader ça c'est à la porte du garage je peux pas l'ouvrir c'est fermé là j'ai des outils ici qui une pioche une pl h un petit peu le kit quoi j'étais dans la lumière parce que l'écrit c'était quand même ça coûte cher donc ça c'était pour le garage donc on a la petite maison va visiter juste après pour voir ça on va visiter un petit peu dehors donc ici on a un petit ponton avec un petit bateau pour se balader c'est vraiment magnifique on a aussi ici on a dit qu'à la pêche on peut on peut tout simplement pêcher hop c'est pas vraiment le but de pêcher le but c'est de chasser des esprits mais là pour faire le kiff comme c'est vraiment magnifique le paysage est vraiment très très beau on peut pêcher voilà c'était juste pour vous montrer hop alors derrière la maison il n'y a pas grand chose on est sur la plage c'est un peu une plage on peut on peut bronzer là il doit être quelle heure il est j'ai pas de monstre sur moi il doit être 14 heures je pense on a le temps encore là bas il y a la maison de quelqu'un on n'ira pas on va rester ici pour l'instant et après on va faire ce qu'on a dit au début de la vidéo alors je propose qu'on aille visiter cette maison donc c'est ma maison je l'ai construit moi même c'est ma maison elle n'est pas rentrée je vous rassure comme fermer les portes derrière soi donc là on arrive dans le corridor c'est un petit corridor faut quand même que vous preniez que vous prenez connaissance des lieux parce que si on fait une investigation ça va être un petit peu de galère on va allumer les lumières parce que non il fait jour on va la laisser allumer pour l'instant on va les laisser éteinte donc là on arrive dans la petite salle à manger donc c'est vraiment une petite salle à manger c'est vraiment une maison de vacances alors il ya quatre sièges parce que si jamais j'ai des invités on peut prendre un petit café ici voilà ici c'est la cuisine dans la cuisine elle n'est pas encore certes aménagé il ya un frigo mais il manque la porte c'est vraiment une petite maison on a un lévier là on peut se servir voilà j'ai des cookies ici on a une petite plaque chauffante donc avec un petit steak à l'intérieur on peut allumer les meilleures les états c'est une petite cuisine je vais essayer de pas trop me répéter parce que tourner la vidéo et parler en même temps c'est assez compliqué vu un bruit chelou ça on commence très fort la lumière est allumée c'est pas normal alors j'ai dû l'oublier on va l'allumer parce que si on voit pas grand chose j'aurais peut-être dû installer une fenêtre ici parce qu'on n'y voit rien ici il ya la cave je voulais montrer tout de suite on a eu la lumière ici on a une lumière et donc on a la cave avec ici un petit lavabo c'est pas vraiment un lavabo c'est par exemple quand on a des liquides il me sert à rien je les jette là dedans c'est après ça part dans les égouts tout ça et si on a un coffre qui est vide ça sert à rien ici j'ai une petite réserve avec un instrument de musique la classe c'est là c'est de la basse je crois je sais pas on a un coffre avec quelques blocs et des toiles d'araignées et étoiles d'araignées aussi là dedans faut arrêter que je fasse les poussières là parce que là c'est un peu crête enfin son grenier il est pire on verra le grenier après donc on a je crois qu'on a tout on n'a pas au rez-de-chaussée on n'a pas encore tout vu je crois que je referme les portes derrière moi parce que sinon je psychoter pour rien on a tout vu on a tout vu on va s'attaquer au premier étage juste ici allumer les lumières par contre parce qu'ici on n'y voit vraiment rien ici on ira là juste après ici on a un petit salon avec une télé une télé 4k haute définition haute technologie et là on a la petite playstation on peut l'allumer les temps là pour l'occurrence à l'allumer on peut jouer à teken fait tout la petite playstation ensuite là on a le grenier qu'on ira voir on va le voir pour l'instant on va voir la salle de bain donc la salle de bain donc ça va être la pièce qui va nous servir pour notre investigation donc le fameux miroir même de ça va servir pour tout à l'heure pour invoquer cet esprit hop on a un petit lavabo ici ici on a des toilettes on a sûrement besoin d'un moment ou un autre et d'aller aux toilettes donc voilà ils sont là j'ai une petite douche l'appareil servira pas grand chose je sais c'est pas une douche 5 étoiles de toute façon c'est juste pour pour se laver parce que quand même c'est de l'hygiène ici on a le grenier un grenier qui est très poussiéreux et j'ai rien rangé encore dedans et tout vide et on va voir la dernière salle qui va être la plus importante pas la plus importante mais ce sera notre camp de base c'est ici que je vais regarder mes caméras ici c'est mon setup ici mon petit pc gamer je peux tourner mes vidéos avec un petit souris voilà mon petit fond d'écran très stylé ensuite j'ai mon petit lit ici mais je pense pas qu'on dormira mais si je suis fatigué on dormira si je passe quelque chose ici mes petites affaires personnelles une combinaison pour aller à la montagne parce qu'il fait assez froid comme la montagne c'est ma petite combinaison donc on a un petit peu on a fait le tour du propriétaire on va pouvoir partir d'ici hop on va sortir de la maison voilà hop on va rester là pour l'instant on va se mettre tiens ici on va rester dans ce ponton donc je retrouve tout à l'heure donc quand la nuit va tomber je passais en caméra façon donc on se retrouve pour donc on se retrouve tout à l'heure on se retrouve tout à l'heure pour la chasse de nuit c'est moins encore donc la nuit est enfin tombé il doit être 23 heures il n'est pas tard on va allumer les lumières vient de rentrer j'étais partie la pêche on va allumer les lumières parce que on y voit rien et après on ira après on ira les éteindre on va les allumer hop c'est parfait on va aller faire un petit tour là bas on va allumer vraiment toutes les lumières parce qu'on y voit rien rien la cave on va éteindre parce qu'on y va pas tout de suite au premier étage on va allumer hop pareil ici on va allumer voilà 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 ici à si j'ai pas mis de lumière non si j'ai pas mis de lumière et là il y en a deux je crois hop et hop je regarde l'heure sur mon ordi il est 22h43 c'est parfait on va voir le temps hop et je peux pas l'éteindre super donc on va aller dans la salle de bain pour faire ce qu'on a à faire donc par contre j'ai oublié quelques trucs et j'oublie des trucs attendez je reviens tout de suite excusez moi j'ai oublié les torches de restons en fait tout ce qu'il faut des torches restons pour faire je vous le précisez tout à l'heure hop on va éteindre ici voilà on va éteindre il faut poser donc deux torches de redstone on va invoquer l'entité hop une là non je vais me tromper une là et une là voilà donc on va regarder le miroir je commence déjà à me pisser dessus tant pis c'est la pleine lune en général en plus c'est la pleine lune que ça marche ah oui c'est vrai qu'il faut attendre 3 heures du matin j'ai oublié ah oui il faut attendre 3 heures du matin il faut attendre 3 heures du matin mais qu'elle en douille bon c'est pas façon leur va commencer à avancer voilà ça commence à avancer bon en attendant qu'est ce qu'on pourra faire je vais attendre je sais ce qu'on va faire on va prendre la petite caméra de surveillance qu'on va où est ce qu'on va pouvoir la placer pas ici je vais juste faire un truc voilà ce sera plus pratique hop parce que je pense que je vais la mettre dans la cave non pas dans la salle de bain parce que dans la salle de bain la salle de bain je préfère y aller tout seul non je pense que peut-être le grenier tiens le grenier ouais le grenier peut-être qu'on va pouvoir la mettre cette petite caméra je vais la mettre attendez juste passer en créatif deux secondes pour prendre ça on va la mettre en hauteur quand même voilà donc là ça filme là ça tourne par contre on va rien voir je repasse encore un game mode on va rien voir on va mettre une petite torche ici une petite torchette excellent coucou je passe à la télé bonjour maman je rigole une petite caméra va surveiller le grenier comme ça on n'aura pas besoin d'y aller c'est excellent et quelle heure est il va pas tard c'est bientôt 3 heures du matin je vais vérifier c'est ma caméra on va filmer bel et bien hop hop ouais ça tourne ça tourne ça filme c'est bon excellent donc ça fonctionne on s'allonge dans un petit peu une fenillasse ça fait quand même bien il est confortable en plus on va peut-être étant les lumières je me dis peut-être que si on passait en vision nocturne on va éteindre les lumières on va attendre toutes les lumières on éteint on allume on va les éteindre les lumières comme ça on va se trouver dans le noir la plus totale hop on va éteindre ici là hop on éteint ici on éteint là on éteint là voilà ici on va éteindre là et là voilà j'espère que vous y verrez quelque chose ça va on fait on y voit bien on va peut-être prendre une petite potion de vision nocturne histoire d'y voir un peu plus clair on l'apprendra après et les deux torches de reston qui sont là donc là je regardais l'heure sur mon ordi pour voir quelle heure elle est simplement hop et je vous dis à tous les gens donc il est enfin trois heures du matin il est trois heures deux précisément donc on va pouvoir commencer notre petite investigation voir cet esprit existe bel et bien on verra on verra seul c'est cette chose ne gira donc c'est parti alors il faut bien se mettre sur les tourges de reston perso je crois pas je crois pas trop parce que il y avait déjà des youtubeurs américains qui faisaient ce genre de choses mais je pense pas que que ça existe réellement donc c'est bien mettre comme ça et c'est parti donc on va commencer bloody mary bloody mary bloody mary bloody mary ne se passe strictement rien c'est excellent c'est excellent il ne se passe rien du tout il ne se passe rien du tout attendez c'est quoi ça la caméra a dû enregistrer je pense j'ai entendu un bruit suspect à l'état je sais pas si vous avez entendu je dois psychoter j'ai cru avoir entendu un j'ai cru avoir attendre je crois que j'ai entendu quelque chose je vais essayer de chercher un petit peu cette entité je psychote un peu désolé si je psychote un peu je regarde un petit peu si excusez moi ma caméra a bugué il n'y avait plus de batterie donc je vais recharger un petit peu là il doit être 4h du matin je pense donc on va essayer de chercher un petit peu cette entité je chuchote un peu parce que vous avez entendu qu'est ce que c'était que ce bruit ça venait là bas là je suis sûr que ça venait de là bas ça venait mon bureau je pense et j'ai entendu un bruit je sais pas si vous avez entendu je sais pas si j'ai le son à fond je sais pas si vous avez entendu mais ça venait de la chroix la cave putain 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 on va aller checker on va aller checker ça il se passe rien oh le du mary vous êtes là on va prendre une potion de zone nocturne on va y aller à l'aveuglet c'est ce qu'on va faire pour on va essayer de traquer cette entité on va étendre toutes les lumières on va essayer de bonjour j'essaie de communiquer avec vous je m'appelle thomas c'est vous qui a fait du bruit au grenier tout à l'heure ? c'est vous qui a fait ce bruit là encore ? j'essaie juste de communiquer avec vous je vous fais aucun mal ça devient vraiment bizarre il commence quand même à se passer des choses wow 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 vous avez entendu ce bruit ? putain la vache à coup sûr ça venait de la oh bonjour je me dis mire et vous êtes là ? c'est vous qui avez frappé la porte ? j'ai entendu il y a quelque chose qui a frappé la porte vous avez entendu ? il y a quelque chose qui a frappé la porte quelqu'un a frappé la porte comme ça putain excusez moi wow exactement comme sur le message exactement des portes qui claquent et des bruits voilà exactement alors j'ai pas entendu une porte claquer j'ai plutôt entendu une porte cogner j'ai carrément entendu quelqu'un fracasser une porte en fait ça venait de là ce soit d'ici ou d'en bas attendez j'allais voir ça se trouve c'est juste quelqu'un qui a qui a toqué à la à la porte on verra bien il y a personne dehors je suis tout seul hein il y a personne il y a personne je suis tout seul il y a personne et j'ai entendu quelqu'un toquer la maison est vide il y a personne et j'ai entendu toquer c'est quoi ce bils ? à coup sûr ce bruit venait de là-bas soit de la porte là soit de là c'est quoi ce délire ? oh la vache attendez faut que je remette de mes émotions attend je vais me remettre de mes émotions parce que là est-ce que la caméra elle a enregistré quelque chose en nous ? non elle a rien enregistré pour l'instant je vais faire une pause parce que oh la vache je reviens tout de suite à nos creux les gars vous avez entendu ? il y a quelqu'un en bas oh qu'est-ce que c'est que ? j'ai juste de reprendre l'enregistrement et il se passe déjà des choses alors oui justement tout à l'heure alors que j'étais j'étais pas en train de filmer mais j'ai entendu des bruits de pas en bas là j'ai je sais pas ce que j'ai entendu je crois que c'était une porte ouvrière attend bonjour il y a quelqu'un ? oh 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 j'entends des bruits de pas bonjour l'odimiri c'est vous ? putain faut que je garde mon sang froid garde ton sang froid cette lumière elle va s'éternel elle va s'allumer toute seule alors je sais pas si c'est un bug avec l'électricité parce qu'on est quand même à la campagne donc l'électricité c'est un peu de la merde donc je sais pas si c'est à cause de l'électricité tout simplement donc je sais pas si c'est euh vous savez des fois il y a des faux contacts ça peut être ça aussi mais bon on va dire que c'est des faux contacts peut-être que les bruits de pas aussi vous savez c'est euh ça peut être l'eau vous savez genre ça passe sous la maison ça peut travailler un peu la pierre vous voyez oh ok le temps dure pourri on a un temps pourri là euh j'essaie de d'interagir peut-être avec l'esprit bonjour je m'appelle T14 ou mon prénom c'est Thomas je suis un chasseur putain je suis un chasseur de fantômes et je vous ai invoqué pour rentrer en contact avec vous et voir si vous existez réellement si vous existez réellement je sais pas vous faites un bruit j'entends des bruits de pas oh 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 c'est quoi ça putain je... il y a quelqu'un? putain ah oui tout à l'heure j'ai vraiment là j'entends marcher là j'entends du marché putain ça venait de la cave ça venait de la cave je suis sûr et certain c'était quoi ce bruit putain 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 je suis sûr qu'il y a un truc en haut oh la lumière en haut putain putain là je suis en PLS je suis en PLS là il y a quelqu'un j'entends courir à l'étage c'est quoi ce délire la lumière qui vient de s'éteindre toute seule c'est quoi ce bordel oh le diméry c'est vous ou pas c'est vous je sais pas si on est vraiment très en contact je crois qu'on est rentré en contact le diméry est vous une entité bienveillante si vous êtes une entité bienveillante allumez la lumière deux fois et si vous êtes une entité malveillante allumez la une fois une entité bienveillante apparemment est ce que c'est blo diméry qui est là ou est ce que c'est un autre esprit si c'est blo diméry une fois si c'est un autre esprit deux fois c'était quoi ça j'ai vu les traces de pas c'est notre esprit c'est notre esprit blo diméry est elle là si blo diméry est là putain et ça ne laisse même pas parler si blo diméry est là appuyé allumez la lumière une fois elle est malveillante ou pas blo diméry pour ça une fois si elle est malveillante une fois c'est plus tard oh ça se passe quoi là ça il s'agit il s'agit quoi ce délire qu'est ce que c'est que ce beats qu'est ce que c'était que ça encore j'ai vu ah attendez si vous êtes là si vous êtes réellement avec nous appuyez là dessus putain la vache je crois que c'est vraiment là on a on a on a on est je crois qu'on est vraiment rentré en contact avec quelque chose putain oh 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 la porte et je me barre je me barre je me barre je me barre ça fait trop peur ça fait trop peur je me casse ça me suit je me sens suivi j'ai dans mon setup je vais voir ce qu'il se passe au grenier là putain ça me suit ça me suit ça me suit ça me suit ah c'est moi ça putain j'ai eu peur ça c'est moi ça par contre ça c'est pas moi putain de merde il y a l'orage je pense pas que ce soit quelque chose d'amical ils me disent qu'ils sont ils me disent qu'ils sont amical mais je pense pas honnêtement c'est pas que je les crois pas mais putain une entité Bloody Mary c'est jamais gentil 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 putain mais c'est un truc de ouf putain merde je peux pas ouvrir la porte il me dirait qu'il y a quelque chose qui est devant il me dirait que je vais pas l'ouvrir je sais plus quoi faire maintenant que je suis rentré en contact avec quelque chose je vais dans la salle de bain qui a un lieu assez sacré à ces entités là c'est ici que je vous ai invoqué putain si vous êtes présente qu'est-ce que c'est cette merde c'est quoi ça là c'est quoi ça putain je prends la photo je l'ai pris en photo je l'ai pris en photo j'ai l'impression de devenir fou c'était vous si c'était vous allumez la lumière putain oh la vache je me casse putain ça s'agite Bloody Mary si vous êtes avec moi apparaissez apparaissez ici là devant moi ici essayez d'apparaître putain est-ce putain apparemment un abonné m'a envoyé un message me disant que il vous a invoqué aussi et qu'il s'était passé les mêmes phénomènes c'était bel et bien vous putain putain de merde elle a disparu ok donc on a la confirmation de l'existence de cette chose putain elle joue avec les portes ok oh la vache j'ai ramené ces bougies ces bougies que j'ai mis là que j'ai installé pour vous invoquer et également pour vous les offrir putain merde oh la vache qu'est-ce qui elle est bizarre d'un coup je la trouve bizarre là vous allez bien ? je la trouve bizarre d'un coup je sais pas pourquoi je me sens mal je me sens mal à l'aise ah putain j'ai la nausée d'un coup oh putain putain ah je me sens pas bien j'ai mal au crâne oh putain aïe ah putain la chasse putain j'ai dégueulé ah putain je me sens vraiment pas bien d'un coup ah ah je me sens pas bien je me sens pas bien j'arrive plus à ouvrir la porte j'arrive plus à l'ouvrir laissez moi sortir je vous ai rien fait moi laissez moi sortir putain non laissez moi sortir ah putain ah putain ah je me sens pas bien je me sens pas bien putain je me sens pas bien je me sens mal d'un coup je me sens très mal je me sens super mal même ah il faut que je sorte il faut que je sorte de cette maison ça va pas du tout là ah merde je vais pas ouvrir la porte excusez moi excusez moi excusez moi putain merde je l'ai frappé mais quel con mais quel con mais quel con mais quel con je l'ai énervé je l'ai énervé c'est tout ce qui va se passer oh putain ah excusez moi c'était involontaire oh putain ah c'est fermé putain ah c'est bon oh putain oh putain il faut que je sorte d'ici putain il faut que je sorte de là oh putain laissez moi sortir ouvrez la porte laissez moi sortir je l'en supplie laissez moi sortir laissez moi sortir laissez moi sortir encore un bruit bizarre oh putain c'est cette chose qui fait ça je crois laissez moi sortir je vous en supplie putain oh la voche putain ça pue ça ça pue putain ah putain ça va un peu mieux putain de merde ah putain j'ai bouffé un cookie ah putain je me sens pas bien d'un coup hum ça va un peu mieux putain il est étrange de la stove partout c'est horrible putain il faut sortir de là il faut sortir de là c'est un vrai cauchemar c'est un vrai cauchemar je vais me réveiller putain je vais me réveiller je vais me réveiller oh putain je suis sorti oh la vache oh putain ça me suit oh putain c'est quoi ce délire lâchez moi lâchez moi lâchez moi lâchez moi lâchez moi on m'emmène on m'emmène on m'emmène lâchez moi lâchez moi putain lâchez moi Lâche-moi Lâche-moi Dans ma tête Qu'est-ce qu'il s'est passé Putain C'est quoi ça Non Non arrêtez Laissez-moi tranquille Je vous en supplie Non Laissez-moi sortir Laissez-moi sortir Non Laissez-moi sortir Non Laissez-moi sortir Je vous mets aucun mal Je suis désolé de vous avoir dérangé Je voulais juste prouver votre existence Je voulais juste prouver votre existence Je ne vous fais aucun mal Oh putain S'il vous plaît Reculez J'ai de l'eau bénite Reculez J'ai de l'eau bénite J'ai de l'eau bénite Tiens Laissez-moi Putain Putain de saloperie Putain laissez-moi Laissez-moi Je suis désolé Si je vous ai fait mal Mais c'était pour me défendre Putain Il n'y a même pas de désolé Arrêtez 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 S'il vous plaît S'il vous plaît Arrêtez Je ne peux plus jeter Je ne peux plus jeter ma potion Non 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 Sors 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 Aïe 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 Laissez-moi sortir Je n'arrive pas à sortir Je suis attiré par quelque chose Je suis attiré par quelque chose Je suis attiré dans le coin Je suis attiré dans le coin Aïe Putain Lâchez-moi Putain de force de merde Lâchez-moi J'arrive plus à bouger A l'aide Lâchez-moi sortir Non Non Faites pas ça Non Non Faites pas ça Non 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 Aïe Aïe Faut que je m'embarque Aïe Non Laissez-moi sortir Non 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 Laissez-moi sortir Laissez-moi sortir Laissez-moi sortir Ah putain Ah putain Cette fois-ci Donc fin de l'enquête Maintenant il faut que je me barre de cette baraque Putain Cette maison de vacances Que j'ai construit Mais bon Je me barre et je reviens plus jamais ici De toute façon maintenant elle est hantée Par ma faute Non 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 Maintenant il faut que j'arrête Il faut que j'essaye de m'échapper maintenant Faut que j'essaye de m'échapper Tant pis pour le setup Tant pis pour mon pc Mais je m'en fous Il faut que je me barre Fais-moi tranquille Putain Non 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 Ah putain J'ai ma hache Putain C'est pour pouvoir me défendre Je vais essayer de la tuer Je vais essayer de la tuer Je vais essayer de la tuer Recule Recule Laisse-moi sortir Je te rigole plus Je te rigole plus Je te rigole plus Je rigole plus Putain Je me barre Je me barre Je me barre Je vais ouvrir la porte Où je trouve une sortie Je vais essayer de péter une fenêtre Je vais essayer de me barrer J'arrive pas Putain Oh c'est la merde C'est la merde C'est la merde C'est la merde Je vais essayer où est-ce que je peux m'enfuir Courage Courage Go Courage Je me barre Non Ah Vite 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 Aïe Aïe Non 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 Vite La bécane La porte Vite Elle marche pas Ça marche pas Non Non La bécane La bécane La bécane Vite 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 Elle marche pas Putain Putain de merde Je prends une pioche Je casse ça Oh Je me barre Allez Vite Courage Aïe 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 Non 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 Je vous laisse la maison Je me casse Oh Merde Quel con Je me barre A cette maison De l'enfer Putain Bon les amis C'est la fin C'est la fin De cet épisode De Phénomène Crafton Normal Donc on a réussi à rentrer en contact Oh putain de merde Avec cette entité Maintenant je vais essayer de me barrer Je vais essayer de me casser Je vais retrouver la civilisation Putain Oh Laissez moi tranquille Laissez moi tranquille Tenez des bougies Putain Je me casse Je vous laisse la maison Je vous la donne Je vous donne la maison Elle est pour vous Cette entité va me suivre Quoi qu'il arrive Putain Oh putain Arrêtez 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 Je vais casse Putain j'aurais dû prendre une pelle Bon c'est la fin de cet épisode J'espère que ça vous aura plu Putain Ah il fait froid ici Donc cette entité existe bel et bien Ne reproduisez pas ça chez vous Ça peut être dangereux J'ai failli crever à plusieurs reprises Donc c'était 14 Gaming Et moi je vous dis Salut Salut Sous-titres par Jérémy Diaz